Un kit de caméra de surveillance en duo avec batterie autonome qui se recharge en solaire, résolution 2K. Je ne vous dis pas tout parce que sinon la vidéo va se terminer ici. Est-ce qu'on ne serait pas là sur l'ultime kit de caméra de surveillance ? On va voir ça dans cette vidéo. Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris aujourd'hui, c'est caméra de surveillance au programme, caméra de surveillance solaire de la marque Aosu. Et vous allez voir qu'il a quand même pas mal d'arguments pour pouvoir prétendre à ce titre de l'ultime kit de caméra de surveillance. Bien sûr avant cela, je vous propose l'unboxing. Je ne vous pose pas la question, tout le monde est abonné, c'est évident, alors on peut y aller. Et bien qu'a-t-on à l'intérieur de notre boîte ? Très certainement deux caméras de surveillance. On ouvre la petite encoche sur le côté bien évidemment. On ouvre gentiment la boîte. A l'intérieur, on tombe directement sur des stickers. Des stickers qu'on va pouvoir coller par exemple sur sa maison ou sur ses volets pour dire attention cette maison est surveillée. Et oui, c'est quelque chose qui peut toujours dissuader un voleur, qui va se dire, c'est pas grave, j'y reviendrai avec une cagoule ce soir. De la dock bien évidemment, une petite plaque de polystyrène qui va venir protéger nos deux caméras. On commence avec les accessoires, on va avoir un câble USB vers USB-C pour pouvoir recharger notre caméra. On va en avoir deux puisque vous l'avez compris, il y a deux caméras. Alors ces câbles vont servir à recharger la caméra, mais vous l'aurez compris, une fois qu'elle sera chargée, vous la mettez à la lumière du jour. Et la batterie au final sera tout le temps rechargée avec la lumière du soleil. Mais s'il n'y a pas trop de soleil, eh bien dites-vous que vous pouvez toujours la recharger par USB. On va bien sûr avoir le chargeur pour pouvoir brancher la base. Alors oui, parce que nos deux caméras seront reliées à une base, un hub central qui va se charger de contrôler ces deux-là. Des petits accessoires pour pouvoir par exemple la fixer contre un mur. Un autre petit accessoire pour la fixer contre un mur, puisqu'il y a toujours deux caméras. Des cibles si vous voulez faire un peu de tir à la carabine. Une base, regardez-moi ça comment elle est de toute beauté. Vous avez un bouton sur le devant qui n'est pas en fait un bouton, mais plutôt un voyant indicateur qui va nous indiquer l'état de la connexion entre la base et les caméras. Vous avez un haut-parleur sur le dessous, parce que oui, il va pouvoir parler, ça c'est sympa. À l'arrière au niveau de la connectique, on va avoir un port Ethernet, un port USB et bien sûr la prise d'alimentation pour pouvoir alimenter la base. Alors il faudra relier la base avec un câble RJ45 sur votre box internet, pour que celle-ci puisse communiquer avec les deux caméras. On va avoir un bouton synchronisation derrière, pour pouvoir synchroniser les caméras avec la base. Et bien sûr on va sortir les caméras de leur emballage, qui sont juste magnifiques. Regardez-moi ça une fois que je l'ai dans les mains, c'est vrai qu'elle est assez énorme, mais elle est jolie. On va bien sûr avoir un beau revêtement panneau solaire sur le dessus de la caméra, qui vous l'aurez compris va venir alimenter notre batterie. Évidemment on sort la deuxième caméra, on prend les mêmes et on recommence. On va avoir également deux petites antennes qui vont aider à la connexion Wi-Fi. Et voilà donc ce que donne au complet l'unboxing de notre kit de caméras solaires à osu. Alors maintenant si on se penche un petit peu plus sur notre caméra, on peut voir que c'est une caméra motorisée qui va venir tourner à 360. Alors à 360 mais en butée. Voilà, c'est-à-dire qu'elle va venir en butée d'un côté et de l'autre. Elle ne pourra pas tourner continuellement. Elle va également pouvoir venir basculer sur un axe vertical. À l'arrière vous allez pouvoir y insérer l'accessoire, si par exemple vous voulez le fixer contre un mur. Ce qui est assez recommandé voire même obligatoire. D'ailleurs ça c'est un petit peu dommage puisqu'en fait il n'y a rien pour poser la caméra. C'est-à-dire que si on veut la poser sur quelque chose, on ne pourra pas. Alors si vous pouvez la poser sur le panneau solaire. Ce qui n'aura absolument aucun sens. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'il faudra obligatoirement la fixer contre un mur. Un mur, une poutre, ce que vous voulez. Mais il faudra la fixer quelque part en tous les cas. Derrière la caméra, on va avoir un petit écoutier pour pouvoir brancher l'USB-C et recharger la caméra. Comme je vous l'ai dit, ça c'est vraiment s'il n'y a pas de soleil du tout. Sur le dessus de la caméra, cette fois-ci on va retrouver une écoutier qui contient le bouton power ainsi que le bouton reset. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais c'est bien sûr des écoutiers qui vont être complètement étanches. Donc si vos caméras sont dehors, sous l'appui ou quoi, n'oubliez pas vraiment de bien refermer les capuchons. C'est important. On va avoir un haut-parleur à l'arrière puisqu'on pourra communiquer dans la caméra via notre téléphone. Sur le devant, on va retrouver un indicateur LED, un détecteur de mouvement ainsi que 4 petites LED sur les côtés qui vont pouvoir venir s'allumer pour faire de la lumière. Côté caractéristique, on est sur une caméra qui va pouvoir supporter la connexion Wi-Fi 5G et ça c'est super rare. En tout cas, moi c'est la première fois que je vois ça. Je n'ai jamais testé encore une caméra de surveillance qui supporte la 5G au niveau du Wi-Fi. C'est vrai que la plupart de nos appareils connectés supportent la 2,4. Alors il faut savoir que la 2,4 c'est une connexion qui va être moins puissante mais plus étendue. La 5G va être plus puissante mais moins étendue. Donc ça va dépendre si vous avez des répéteurs Wi-Fi chez vous, si vous êtes assez loin de la box ou quoi. Si vous êtes trop loin de la box, il faudra certainement passer en connexion 2,4. Si vous avez des répéteurs un petit peu partout, vous pourrez passer en connexion 5G. La caméra est IP65 donc étanche. Vous allez pouvoir la laisser sous la pluie, sous la neige sans problème. Résolution de 3 mégapixels 2K Ultra HD plus vision nocturne en couleur. On est sur une résolution exacte de 2304 par 1296 pixels. Elle peut détecter un visage en vision nocturne jusqu'à une distance de 10 mètres. Gros plus pour ce kit de caméra solaire, c'est qu'on ne sera pas obligé de souscrire à un abonnement pour pouvoir stocker nos vidéos et nos photos. Pas non plus besoin d'insérer de carte SD. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il n'y a rien pour insérer une carte SD. Vous allez disposer de 32Go d'espace en interne. Et la caméra va prendre en charge l'enregistrement d'événements pendant 4 mois. On part sur une caméra avec de l'intelligence artificielle qui va pouvoir suivre les mouvements humains. Donc vous allez pouvoir désactiver tout ce qui est feuilles mortes, les branches, les chats, les animaux en général. Pour qu'ils vous envoient une notification seulement quand il y a un humain qui passe à la caméra. Sinon, on connaît, on va recevoir des notifications toutes les 3 secondes. Parce qu'il y a une feuille morte qui passe devant le truc, un chat, un chien, un oiseau. Pour la collection, c'est assez simple. Vous allez vous rendre sur votre Play Store ou bien sur l'iOS. Vous allez télécharger l'application à Ozu. Si vous n'avez pas de compte, plutôt basique, vous créez un compte, ça prend 2 minutes. Ton pseudo, une adresse mail, numéro de téléphone. Tu vas faire la vérification sur ton adresse mail pour la valider. Et après, tu es connecté sur l'application. Pour ce qui est de rajouter un appareil, on va cliquer sur la touche plus en haut à droite du téléphone. Et donc là, vous allez avoir le tuto complet. Vous allez pouvoir vous laisser guider pas à pas pour rajouter les caméras. Vous allez scanner le QR code qui se trouve sur la base, scanner les QR codes qui se trouvent sur la caméra. Et après, ça va se faire tout seul les mecs. Donc je ne vais pas refaire cette étape puisque je l'ai déjà faite. Mais sachez que si vous suivez pas à pas ce qui est recommandé sur l'application, vous n'allez pas peiner à relier les caméras à la base. On a donc nos deux caméras connectées. On va pouvoir venir cliquer sur l'une d'entre elles. Alors, ce qui est un petit peu dommage tout de même, c'est qu'on n'a pas d'option pour pouvoir retourner l'image de la caméra. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai carrément dû retourner la caméra pour pouvoir me filmer à l'endroit. Sinon, ça filme à l'envers. Bien sûr, la caméra n'est pas posée comme elle devrait l'être. C'est-à-dire que là, si je bouge, voilà, vous allez voir derrière que la caméra bouge un petit peu aussi dans tous les sens avec. Normal, elle n'est pas calée. On fait le tour un petit peu de l'application. Vous voyez qu'on a un éclairage. Donc, si j'appuie dessus, tac, ça va allumer le flash. Je peux l'éteindre. On a un changeur de voix. Allo, allo, allo ? Voilà, ça change la voix. C'est rigolo. Par contre, il faut que j'évite de faire ça puisque j'ai le téléphone qui est juste à côté de la caméra. Mais voilà, ça va vous faire une voix très grave. Ça va changer la voix. On va avoir, bien sûr, une alarme. Voilà. J'appuie pour éteindre. On va pouvoir, bien sûr, venir enregistrer une vidéo si on veut. Voilà. On va pouvoir venir prendre des captures d'écran. On va pouvoir venir passer soit en Ultra HD, soit en SD selon notre connexion. On va pouvoir venir cliquer sur plus. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut activer le suivi. Là, c'est-à-dire que si je me déplace, la caméra va se déplacer avec moi. Bon, là, vous voyez qu'il n'est pas très bien posé, mais ça fonctionne. Voilà, il me suit. Alors, au niveau du suivi de la caméra, vous le verrez sur le côté, j'ai déjà fait un test de jour. J'ai même également fait des tests de nuit. Donc, il faut savoir que la caméra est plutôt bien réactif. Que ce soit de jour comme de nuit, mais il ne faudra pas non plus aller trop vite. Si vous passez trop vite devant, le truc, voilà, il va être perdu. Il ne va pas arriver à vous suivre. Alors, après, ce qui peut être bien, c'est de coupler les deux caméras. Là, vous couplez les deux caméras. Par exemple, vous allez couvrir un grand angle. Vous pouvez même couvrir tout votre jardin, si vous le souhaitez, avec les deux caméras. Et donc là, les deux caméras vont être reliées entre elles. Et vous allez pouvoir suivre un individu très facilement. Puisqu'il va pouvoir passer d'une caméra à l'autre. Alors, ça, c'est plutôt rigolo. Voilà, on a des alertes. Voilà, on a trois phrases de préenregistré. Alors, par contre, j'ai fait le tour de l'application. Et j'aurais cru qu'on pouvait en enregistrer nous-mêmes. Mais je n'ai pas trouvé cette option. Voilà, vraiment, j'ai fait le tour. Je n'ai pas trouvé. Donc, c'est dommage. Voilà, on a trois petites phrases. Hé là, qu'est-ce que tu fais ? Hé là, qu'est-ce que tu fais ? Donc, c'est sûr que ça va bien dissuader les voleurs. Je vais arrêter le suivi. Alors, si on continue un petit peu dans l'application. On va voir qu'on peut activer, désactiver le détecteur de mouvement. Donc, je vous l'ai dit. On peut activer. Alors là, oui, bien sûr, je reçois des notifications. Parce qu'à chaque fois, voilà, ils me détectent. Donc, on peut activer les humains uniquement. Suivre les humains. C'est-à-dire que là, ça ne se mettra pas en route lorsqu'un chat passe devant. Une feuille morte, un oiseau. Vous allez recevoir des notifications uniquement lorsque ce sont des humains qui vont passer devant la caméra. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va avoir bien sûr l'alarme automatique qu'on peut activer ou pas. Là, je vais la désactiver. Mais voilà, si vous l'activez automatiquement, lorsqu'une personne va passer devant, l'alarme va sonner. Allez, voilà. Voilà, c'est pour le test. Tais-toi. Merci. C'était pour le test. Donc, bien sûr, on va pouvoir régler le volume de l'alarme. Les notifications qu'on veut recevoir sur le téléphone. Événement d'alarme, suivi intercaméra, forme humaine, batterie faible. Enfin, vous voyez, tout un tas de notifications qu'on va pouvoir choisir de recevoir ou non. L'enregistrement dans le cloud. Alors, l'enregistrement dans le cloud qui, lui, va être payant. Mais comme je vous l'ai dit, la force de cette caméra, c'est d'avoir un enregistrement interne où vous n'allez pas payer de frais supplémentaires mensuels. Et ça, c'est cool. Donc après, ça, c'est vraiment si vous voulez passer sur du stockage cloud. Mais ça fera l'affaire vraiment en stockage interne sur la caméra. Et vous aurez tout enregistré sur vos téléphones. Vidéo, audio. Bon, là, vous le voyez, on est en mode 2K. On va pouvoir passer en mode fluide. Par exemple, si la connexion n'est pas très bonne, il va privilégier la fluidité à la qualité. Passage automatique selon la lumière ambiante. Il va passer automatiquement en mode nuit ou en mode jour, selon l'ambiance dans la pièce. Dans la pièce ou dehors. On va pouvoir venir régler le haut-parleur de l'interphone. Bien sûr, gestion de la batterie. On va pouvoir venir passer en mode éco si on le souhaite. La veille programmée, la caméra se met en sommeil automatiquement pendant la période de sommeil programmée. La détection de mouvements et l'enregistrement des vidéos n'étant pas disponible. Donc, le voyant d'état sur la caméra. Là, par exemple, il est bleu. C'est CamFilm. Bien sûr, on va pouvoir venir coupler ça à Alexa ou Google Home. Donc après, voilà, détail du périphérique. Vous avez les informations de la station de base. La mise à jour. Le démarrage rapide. Et vous pourrez supprimer le périphérique si vous le souhaitez. Là, c'est vrai que par exemple, regardez, je suis en mode suivi. La caméra me suit. Alors bon, là, évidemment, vous l'aurez compris, elle n'est pas posée comme elle devrait l'être. Voilà, je ne vais pas m'amuser là tout de suite à percer mon mur, faire des trous. Je ne peux pas faire ça. Donc, c'est vraiment le côté dommage. C'est que, en fait, vous ne pouvez pas poser la caméra comme ça. Voilà. Là, comme je viens de la poser, si, vous pouvez le faire. Mais par contre, le panneau solaire, il ne sert plus à rien. Tu vois, c'est pour ça que ça aurait été cool d'avoir un petit socle en dessous et le panneau solaire, par exemple, qui soit sur le dessus. Alors, au niveau tarif, on est sur un kit de caméra solaire qui coûte 280 euros. Donc, ce n'est pas rien quand même. Mais bon, pas d'abonnement. Stockage en interne. Donc, voilà. Tu vois que tu peux quand même amortir la chose. Je pense qu'on peut s'y retrouver quand même. Là, par exemple, je vais venir cliquer sur événements. Et donc, vous voyez que je peux cliquer sur local. Donc, c'est ce que la caméra a enregistré en interne. Et puis, voilà, forcément, la caméra, là, vous voyez, elle a enregistré toute ma vidéo. Parce qu'à chaque fois qu'il me détecte, il enregistre des séquences. Donc, voilà, les mecs, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur ce kit solaire caméra à osu. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description. S'il y a des codes promo, je les partagerai avec, bien évidemment. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada